Première, ce qui était écrit au tableau. Amélia. Qu'est-ce qu'il peut se cacher derrière cette image d'Owar ? Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il peut se cacher derrière cette image d'Owar ? Je veux des phrases. Elina ? Il peut se cacher, il peut y avoir une pâture, effectivement. Maës ? Il peut y avoir une photo de quelqu'un. Une photo, très bien. Weverly ? Une voiture noire. Phrase, Weverly ? Ça peut être une voiture noire. Très bien. Elias ? Derrière cette image noire, on peut trouver un paysage. Peut-être que c'est un paysage, oui. Peut-être que c'est une publicité. Peut-être que c'est une publicité. Vous avez vu, on fait le tour des différents types d'images ou de documents iconographiques que l'on a déjà travaillés en histoire des arts. Weverly ? Ça peut être une photo. Ça peut être une photo. Christian ? Christian, il faut participer. Là, tu ne cherchais pas. Alors ? Qu'est-ce que ça peut être ? Il n'y a pas de mauvaise réponse, ni de bonne. On ne sait pas. Ça peut être une peinture abstraite. Une peinture abstraite, oui. Très bien. Une dernière, Juliette ? Ça peut être un croquis. Ça peut être un croquis. Très bien, Juliette. Tu te sers de ce qu'on a. Non, Jean-Lie. Victor ? Ça pourrait être une caricature. Ça pourrait être une caricature. C'est très bien. Alors, que vient-il d'apparaître ? Colin ? Tu as beaucoup d'imagination. Peut-être. Pour l'instant, on a juste un morceau de l'image. Quelles sont les couleurs qui viennent d'apparaître Colin ? Orange et rouge. Donc, le orange et rouge. Orange est un petit peu foncé. Ça te fait penser à quoi ? Ça pourrait être quoi ? Oui, Amélia ? Ça pourrait être du sable ou de l'art ? Anad, qu'est-ce que ça pourrait être ? Ça pourrait être du point de l'articulture. On va revenir sur l'idée d'Amélia. Ça pourrait être du sable ou quoi, Andrea ? Ça pourrait être de la terre. De la terre. Alors, pourquoi on pense au sable et à la terre ? Christian ? Parce que c'est en bas. Très bien. Parce que c'est en bas de l'image. Donc, on sait que c'est une image. Et si c'est un paysage, ça pourrait être du sable ou de la terre. On ne sait jamais. Elina ? Tu penses que ça ne peut pas être réel car ce n'est pas une vraie photo. Alors, tu penses que ce n'est pas une photo ? Effectivement, si ce n'est pas une photo, qu'est-ce que ça pourrait être ? Ça peut être une peinture. Une peinture, oui. Moustapha ? Ça peut être une peinture de fleurs. Parce que l'orange, ça peut ressembler comme une peinture. Oui, bien sûr. Miles ? Ça pourrait être peut-être une peinture d'un paysage. Parce qu'avec du sable, peut-être qu'il va y avoir du soleil ou une montagne. Très bien. Donc, on va continuer à découvrir l'image. Non, mais il ne s'agit pas de trouver là. Il s'agit de parler. Amélia, qu'est-ce qui vient d'apparaître là ? Il y a du vert. Il y a du vert. Il y a des feuilles. Des feuilles. Qu'est-ce qu'il y a par terre ? En dehors des feuilles vertes. Amélie ? Les petites fleurs blanches, on dirait. Là, on a parlé du vert. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'il peut y avoir par terre ? Qu'est-ce qu'il peut y avoir par terre ? Qui est vert ? Là, on voit, si on imagine que c'est de la terre, qu'est-ce qu'il peut y avoir avec la terre ? Andrea ? De l'herbe. De l'herbe. Phrase ? Il peut y avoir de l'herbe. Très bien, ça peut être de l'herbe. Après, on ne sait pas. Pour l'instant, on n'a qu'une partie de l'image. Elias ? Ça peut être une route. Une route. D'accord. Oui. Quand il n'y a pas de goudron, quand c'est pas dur, ça s'appelle comment ? Danis ? Un sentier. Hein ? Un sentier. Un sentier, ça pourrait être un sentier. Un autre, un synonyme de sentier. Amélie ? Un chemin. Un chemin, très bien. Juliette, tu restes avec nous, hein ? Tu ne joues pas avec ta main. Très bien, donc on continue. Alors, qu'est-ce qui vient d'apparaître là ? Colin ? Il vient d'apparaître de la Terre avec des pattes, je pense, de quelqu'un, d'un allemand. D'accord, peut-être d'un allemand. Annal ? Ça pourrait être des pattes, un automataire. Alors, ça pourrait être des pattes d'un normalien, effectivement. Moustapha ? Ça pourrait être des pattes de Lecoq. Parce que, parce qu'ils sont jeunes, quand même. Oui, à cause de la couleur, oui. Alors, la taille ne fait pas penser vraiment à un coq. Ou alors, c'est un énorme coq, mais peut-être, hein ? Hugo. Hugo. Un coq, ça peut être un kangon qui est pesceté. Ah oui, oui. Pourquoi tu as cette impression de mouvement ? Oui, c'est le mouvement qui est pesceté par un kangon. D'accord, très bien. Une dernière. Christian ? Ça peut être un chèvre. Ça peut être une chèvre, oui, effectivement. Une chèvre. Pourquoi tu penses à la chèvre ? Vas-y, Christian. Parce que les chèvres ont des pieds. Alors, plutôt des pattes ? Oui, des pattes. Et qu'est-ce qu'elles ont, vos pattes, les chèvres ? Amélie ? Des sabots. Des sabots. Très bien. Donc là, ici, on voit qu'il y a des sabots. On continue. Donc là, vous commencez à avoir un certain nombre d'informations qui vont vous permettre de voir un petit peu plus clair. Avec ces quatre informations-là, qu'est-ce que l'on peut dire ? Amélia ? Alors, ça peut être une cité, oui. Mais ce que je veux dire, c'est que ça, ça montre, ça confirme ce que disait Elina tout à l'heure par rapport, ce n'est pas une photo. Donc, si ce n'est pas une photo, est-ce que, par exemple, ça pourrait être un croquis ? Non. Ce n'est pas un croquis, puisque le croquis n'est pas en couleur. Donc, ça pourrait être quoi ? Ça semble être quoi ? Yanis ? Une pâture. Oui, une pâture. Très bien. Donc, ça semble être une pâture. Qu'est-ce qui vient d'apparaître tout en haut ? Weaverly ? Un petit village. Alors, ça a un petit village, oui, mais bon. On a quand même d'autres informations, Juliette ? Ça ressemble à un château. Ça ressemble à un château, effectivement. Vous voyez les... Comment ça s'appelle ? Les murailles. Les murailles. Les tours. Les tours. Là, on voit les tours. Les murailles. Les, ou les, synonymes de murailles. Un colonnel. Un, l'eau. Non. On est plat bas. Synonyme de murailles. Yanis ? Un mur, c'est la plus petite, Juliette, une paroi, c'est plutôt rocheuse, c'est plutôt une ligne du murage, c'est rempart. Donc là on voit effectivement un château, qu'est-ce qu'il y a devant ? Qu'est-ce qu'on voit, on aperçoit, on entre aperçoit devant taïki ? Il y a de l'eau. Tu vois de l'eau là ? L'eau elle est plutôt de quelle couleur ? Moustapha, qui est de plus près ? Une farbe, parce qu'il y a comme du verre et une ferme. Une ferme, d'accord. Alors effectivement on voit qu'il y a des espaces qui sont un peu travaillés là, avec des arbustes, on devine parce que c'est difficile. Oui ? Un jardin, très bien. Un champ cultivé. Un champ cultivé, très bien. Colin ? Le jardin du château, ça peut être le jardin du château. Très bien, ça peut être le jardin du château effectivement, parce que quand il y a un château, il y a des gens, et dans le château, ces gens, ils ont besoin de manger. Amélie. Très bien, qu'est-ce qui vient d'apparaître là ? Amélie. Amélie. D'accord, très bien. Donc là, vous voyez, on commence à construire une chèvre derrière un rocher, à côté d'un château, qui essaie de se cacher. Maës ? Moi je pense que c'est un cheval, parce que, un cheval derrière un rocher, parce que, beaucoup de fois, les présents dans les temps anciens, ils avaient des chevales, et ils montaient sur le cheval. D'accord. Parce que moi, je pense que, parce qu'il y a un château, et dans les autres temps, quand il y avait des châteaux forts, et des châteaux comme ça, ils avaient des chevaliers avec des chevales. Très bien. Alors, on ne dit pas, quand c'est au pluriel, on ne dit pas les chevales, on dit les ? Chevaux. C'est Mike que j'interroge. Les chevaux. Les chevaux. Très bien. Donc, une caravane. À votre avis, le tableau, il représente quelle époque ? Elias. Les temps modernes. Les temps modernes. Donc, c'est 16ème, 18ème, les temps modernes. D'accord ? C'est l'époque moderne, c'est 16ème, 18ème siècle. L'époque où il y avait des rois. Vous êtes d'accord, Elias ? Très bien. Une autre idée, Juliette ? Comme c'est une aventure, ce n'est pas forcément un réalisme. Il ne faut pas avoir une cheval qui est douce. Effectivement, ça peut être imaginaire. Mais là, j'avais posé une question par rapport à l'époque. L'époque où se déroulerait cette action. Taïki ? Moi, je crois que c'est le Moyen-Âge, car il y a des tours de guerre. Très bien. On va voir, on va continuer à découvrir. Qu'est-ce qui vient d'apparaître là ? Juliette ? Une grenouille. Alors, tu penses que ça, c'est une grenouille ? Oui. Pourquoi pas ? Pour l'instant, Amélie ? C'est vrai qu'il fait une certaine taille. par rapport à mon rocher. Christian ? Je vois des jambes vertes. Des jambes vertes. Peut-être le géant vert. Amélia ? C'est pas une grande fleur. Une grande fleur, oui. On voit quand même des sortes de pattes. Mais bon, pourquoi pas ? Maës ? Moi, je vois quand la dernière image qui était apparue, on pensait que c'était un rocher. Mais maintenant, je pense que c'est une caverne parce que je vois un trou aussi au coin de l'image. Très bien. Donc, ça pourrait être une caverne ou se cacherait qui ? Un monstre. Un monstre. Un dragon. Ça pourrait être un dragon. Retenons l'idée, Zoé. Ça pourrait être une grotte. Ça pourrait être une grotte. Et ce qui est en vert, ça pourrait être quoi, Zoé ? Un crapaud. Un crapaud, d'accord. On va continuer à avancer. Très bien. Alors, qui ne parle pas beaucoup là ? Alfonso, qu'est-ce qui vient d'apparaître là ? Il vient d'apparaître... Moi et... Oui. Ça ressemble à quoi ? Alfonso. Une robe. Ça ressemble à une robe. Ça ressemble à une robe de princesse. Ça ressemble à une robe de princesse. Donc là, ça coincide avec le château, la princesse, peut-être le cheval. Et là ? Un monstre. Un crapaud. Un monstre. Un crapaud. Très bien. Christian. Je crois que le crapaud a torturé la princesse. D'accord. Non mais... Pourquoi pas ? Il n'y a pas besoin de rire. Alfonso, lui, il essaye ? Miles ? Ça ne peut pas juste être une princesse, ça peut être un noble. Peut-être ? Peut-être parce qu'à l'époque, les hommes portaient aussi des formes de robes. Je crois que la Chaux-Vert avait récupéré la princesse pour l'amener au château. D'accord. Peut-être ? Zoé ? Peut-être que la princesse questionne le crapaud. C'est drôle de princesse qu'il y a. Non mais pourquoi pas ? Pour l'instant, tant qu'on n'a pas toute l'image, on ne sait pas exactement. Colin ? C'est peut-être que le crapaud, c'est... C'est... Comment dis-je ? Et la princesse... C'est le genre de la princesse ? Oui. Amélia ? Là ? Oui. On ne voit pas. Là, je vais juste vous poser une question. Vous allez me suivre. C'est exactement le travail qu'on fait quand on fait des inférences. Quand on travaille des inférences. Je vais vous dire château. Je vais vous dire princesse ou reine. Je vais vous dire chevagne. Vous me dites quoi ? C'est ton rapport. C'est mon rapport. C'est mon rapport. Regardez dans quel champ sémantique on est. Cheval, princesse, château... C'est ton rapport ? Est-ce que ça ressemble à la chevalier ? Donc, on ne se moque pas... Et c'est bien d'essayer. il vaut mieux essayer que de ne pas parler princesse, château cheval Juliette dragon on va voir mais ça serait logique si c'est une princesse si c'est un château et si c'est un cheval on est dans le champ on va continuer très bien donc là on a découvert quelques petites informations Hugo on devine Miles moi je pense que il y a une aile parce que c'est comme une aile de dragon et parce que la chose verte qui a paru est la même couleur de vert qu'on a vu on pensait que c'était un dragon ou une grenouille pourquoi on pense plus facilement à un dragon qu'à une grenouille quelle est la raison il y a une raison Elina parce que les grenouilles ils n'ont pas d'aile premièrement les grenouilles n'ont pas d'aile mais il y a une raison plus logique Christian les grenouilles en quatre pattes en quatre pattes une autre raison les grenouilles elles sont petites voilà elles sont petites vous voyez la taille de la dame là princesse ou reine et ici si c'est une grenouille elle est grosse on va continuer on continue à découvrir ce qui se cache derrière Victor ne lève pas la main vas-y qu'est-ce que tu vois qu'est-ce qui vient d'apparaître un chevalier sur son cheval qu'est-ce qui te fait dire que c'est un chevalier les vêtements les vêtements quoi d'autre pourquoi on ne sait pas on ne pourrait pas dire que c'est un cobogne ou quelqu'un qui fait du cheval à Bethesda actuellement il y a des choses une armure bien sûr il y a une armure d'abord ensuite quoi d'autre taïki les pantalons noirs alors oui les pantalons noirs qui ressemblent plus à une armure si tu étais plus proche tu le verrais quoi d'autre le cheval il y a des vêtements c'est pas vraiment des vêtements mais avant il dressait les cheval les chevaux parce que les chevaliers c'est comme une armure pour les chevaux oui une protection pour les chevaux qui est-ce qui fait du cheval ici Amélie comment ça s'appelle il y a la selle il y a la selle les reines les reines donc les reines pour tenir le cheval la selle pour s'asseoir qu'est-ce qu'on met dans là ? les lunettes le filet il y a aussi un papier ou un filet oui mais là ce qu'on met dans la bouche du cheval Zoé les morts d'accord donc là effectivement on a affaire à une princesse un chevalier et donc certainement oui Marley un dragon on va on va continuer doucement alors qu'est-ce que qu'est-ce que l'on voit là ? Elias on voit que le dragon et le chevalier ont une bataille se battre oui qu'est-ce qu'il a pour se battre le chevalier une phrase Victor le chevalier a une linge pour se battre très bien très bien donc Moustapha moi je pense qu'est-ce que se passe c'est le chevalier alors le dragon il essaye de battre la princesse et le chevalier il essaye de de la sauver par le méchant dragon et après lui il va se nommer le héros tu es jaloux parce que tu voudrais être le héros effectivement effectivement le chevalier combat le dragon pour sauver la princesse c'est ce qu'il y a on continue on va terminer donc là vous avez l'ensemble de l'image donc qu'est-ce que l'on voit Amélia très bien on va arrêter là comme ça comme ça